Bonjour à toutes et à tous, mercredi 31 janvier, il est 7h15 et nous sommes en direct, toute l'information près de chez vous. Merci de nous rejoindre, bon réveil si vous nous rejoignez. Dans l'actualité, hier, mardi, mobilisation générale partout en France dans les EHPAD, des maisons de retraite médicalisées. Près d'un tiers des salariés de ces établissements a protesté hier en réclamant plus de moyens pour accompagner les personnes âgées. A l'image par exemple de l'hôpital gériatrique des Bâteliers dans le Vieux-Lille, où une cinquantaine de salariés étaient rassemblés devant l'établissement qui dépend du CHRU de Lille. Ici, on compte un peu plus de 150 lits et une centaine d'infirmières, aides-soignantes et agents des services hospitaliers qu'on appelle aussi ASH. Si ces agents étaient dans la rue hier, c'était surtout pour demander plus de moyens humains et financiers, alors que les dotations du département vont baisser de 3%. Une baisse qui a un impact direct sur les conditions de travail du personnel et sur les conditions d'hébergement des patients. Idil Gunay a rencontré l'un des militants CGT devant l'EHPAD des Bâteliers. On l'écoute. Pour le personnel, c'est aujourd'hui, quand ils arrivent, ils ne connaissent jamais les effectifs. C'est-à-dire qu'on a des cadres de fonctionnement théoriques, après ça devient du prévisionnel, et on arrive sur des cadres de fonctionnement qui sont définitifs. C'est-à-dire, on parle d'un effectif théorique, je dirais, il faut 5 aides-soignantes, 3 IDE et puis 4 ASH. Et vous arrivez le matin, vous êtes une IDE, 2 aides-soignantes et puis une ASH. On a une direction qui travaille constamment à flux tendu, c'est-à-dire qu'elle est au minimum du minimum sur chaque catégorie professionnelle. Et dès qu'on a un arrêt maladie, on ne peut plus faire face. On passe maintenant à l'histoire de ce couple qui se dit victime d'escroquerie par une société de construction. Direction Anneuvelin, où Benoît a souhaité construire sa maison pour lui, sa femme et ses 3 enfants. En quelque sorte, un nouveau départ pour cette famille recomposée. Il va signer un contrat avec une société de construction, mais depuis, les mauvaises surprises s'enchaînent. La société a été placée en liquidation judiciaire alors que le couple avait déjà donné à d'un compte. Et les repreneurs de cette boîte ont exigé des versements supplémentaires pour effectuer les travaux. Plus tard, après la pose des fondations, le propriétaire constate de nombreuses anomalies que le constructeur refuse de réparer. Constructeur qui a toujours continué de demander plus d'argent au couple, et ce, sans faire de réparation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le couple a déboursé 125 000 euros pour un chantier en ruine. Du coup, la famille a lancé un appel à la solidarité sur Facebook. Ils recherchent des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction, ou un architecte pour les aider à terminer leur maison. Et la situation est urgente, car ils doivent rembourser leur emprunt auprès des banques, alors qu'ils continuent, évidemment, à payer leur loyer actuel. Alors, si vous souhaitez les aider, vous pouvez retrouver leur page Facebook. Facebook soutient la famille d'Avelin. Une situation inextricable, expliquée au micro de Céline Huret. Ce qui est le plus difficile, mais finalement, on n'a pas le choix, c'est que quand on emprunte de l'argent, il faut le rembourser à la banque. On avait eu la chance, pendant un an, d'avoir une franchise sur le prêt. Malheureusement, on a complètement dépassé ce délai. Et du coup, forcément, on se retrouve avec un loyer plus un crédit à rembourser. Donc, en termes de charges mensuelles, c'est très élevé. La solidarité a plusieurs visages pour moi. C'est-à-dire que, du coup, il y a des gens qui sont maçons, il y a des gens qui sont bricoleurs, mais il y en a qui ne le sont pas. Et j'ai mis en place une petite cagnotte, en me disant qu'un euro par-ci, un euro par-là, au bout d'un moment, ça pourrait la faire grossir. Et ça va nous aider, parce que c'est de l'argent qui nous manque, aujourd'hui. On parle maintenant de cette campagne menée par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qu'on appelle aussi OPPBTP. L'objectif, c'est de donner aux apprentis de ce secteur du bâtiment de bons réflexes pour la prévention. Le secteur du BTP, c'est un des plus touchés par les risques professionnels, d'où l'importance de la bonne formation des jeunes, qui sont aussi les professionnels de demain. Pour une de ces séances, ici à Roubaix, une soixantaine d'apprentis en première année ont participé à un quiz ludique. Joël Warnot a assisté à une de ces sessions. Elle y a rencontré Aurélie Aubin, conseillère prévention à l'OPP BTP. On l'écoute. Les apprentis de maintenant, ce sera peut-être des futurs patrons, ce sera des futurs compagnons sur les chantiers. Et c'est bien justement de parler de prévention dès maintenant, dès la formation. Comme ça, dès qu'ils rentrent dans la vie active, ils ont les bons réflexes. Ils ont en tête la prévention, ils prennent soin de leur santé. Et voilà, c'est un cercle virtueux, en fin de compte, de commencer dès la formation et de poursuivre dans la vie active. Et puis on termine cette édition par un portrait, celui de cette association qui permet de sensibiliser et de faciliter le tourisme pour les personnes en situation de handicap. Son créateur, Sofiane Elbkraoui, est touché par des lésions cérébrales suite à une opération d'une tumeur au cerveau en 2013. Depuis, il est en fauteuil roulant. C'est à cette époque qu'il s'est rendu compte de la difficulté de voyager lorsqu'on est handicapé. Lui qui a toujours adoré le tourisme a donc lancé son association et pendant trois semaines, à partir du début avril, il se lancera dans un tour de France pour sensibiliser les maires sur le sujet de l'accessibilité. Lille, Rouen, Caen, Rennes, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier seront les villes qu'il va visiter. Dans chaque ville, Sofiane va s'arrêter deux jours. Il sera accompagné par une personne de l'association, Une vie devant soi. Présentation de ce projet par l'intéressé lui-même qu'a rencontré Alexis Tessier. Le projet du foyer est d'accompagner le projet de vie de chacune des personnes qui choisissent d'entrer dans l'établissement. C'est d'abord un lieu de vie. On a 30 lits d'hébergement et on a 10 places en situation d'accueil de jour. Et donc la personne reconstruit son projet de vie avec son handicap et donc essaye aussi de développer au maximum son autonomie. Et également nourrit, construit aussi les liens sociaux et les liens de vie dont elle a besoin. Et plus particulièrement les liens avec la famille. En bref, avant de se quitter le girafon né à Belward en octobre dernier, Koundy est décédé en début de semaine. La faute à une fracture de la patte qu'il s'est faite. En ayant eu peur après avoir renversé son abreuvoir, la complexité de la fracture a obligé les soigneurs à laisser partir le jeune animal en début de semaine. En football, un mot de Ligue 2. Tout ça pour vous dire que Lens s'est encore incliné hier soir face à Sochaux 1-0. Un but de l'ancien lanceois Johan Tuzgar. Il s'agit de la douzième défaite de Lens en 23 journées de championnat de Ligue 2. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo de la pluie au programme de cette journée de mercredi. Et puis l'information continue. Rendez-vous tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau Flash en direct.